Ouais, je suis bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, c'est bon, tranquille, comme vous avez pu le constater, les feux de l'amour organisés par le Paris Saint-Germain ne sont pas prêts de s'arrêter. J'ai l'impression que Nasser, alias Jack Abbott, se remet sur le marketing à fond. Là, on a pu voir déjà le Paris Saint-Germain qui commence à taper du poing parce que Lionel Messi fait pipi sur eux et fait caca sur toute l'institution, mais nous n'allons pas nous mentir, depuis qu'il est arrivé, il n'a pas arrêté de faire pipi sur l'institution parisienne. Et c'est maintenant qu'il a refusé tous vos contrats que vous commencez à dire, voilà, Lionel Messi, il n'est pas au-dessus du club, alors qu'on sait très bien qu'il a tout refusé. Il a refusé votre projet pourri qui consiste à se faire éliminer chaque année de la Ligue des Champions. Mais maintenant, le plus gros du gros de l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain ose demander à Neymar Junior de quitter le navire. Non mais c'est du grand n'importe quoi, ça y est, ça c'est la France. De toute façon, on a vu dans l'histoire de la France, on a eu un roi, on lui a coupé la tête. Et là, c'est ce qu'ils veulent refaire avec Neymar. Vous vous rendez compte de la dinguerie, c'est du grand n'importe quoi. Neymar, c'est le seul et l'unique qui nous a permis de goûter à une finale de Ligue des Champions. Et ça, vous voulez oublier, passez les pauses dessus et le jetez à la poubelle. Mais vous êtes malade ou quoi ? Donc moi, je vous le dis, clair et net, si Neymar Junior quitte le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain va repartir dans une débâcle qui va durer très très longtemps. Parce que là, on ne va pas se mentir qu'ils commencent à nous expliquer qu'ils vont faire un projet spécial Île-de-France, spécial France, spécial gens qui aiment mouiller le maillot. Mais avec tout ce qu'on vient de voir, quel Français va vouloir venir jouer au Paris Saint-Germain ? Tu vas aller jouer au Paris Saint-Germain alors que toi, tu as grandi en France. Dès que tu vas faire du n'importe quoi, ils vont venir chez toi, ils vont commencer à sortir des photos de toi quand tu es tout nu. C'est ce qui va se passer au Paris Saint-Germain. Vous voulez vraiment que les Français, qu'ils viennent des quartiers de l'Île-de-France, viennent et qu'après, les supporters viennent lui cracher dessus, aillent voir leurs parents, aillent faire du grand n'importe quoi. Mais c'est terminé. Il n'y a plus aucun grand joueur qui va vouloir venir jouer au Paris Saint-Germain avec ce qui vient de se passer. Là, c'est fini, c'est fini tôt. Vous êtes malade. Alors là, je vous le dis, le Paris Saint-Germain va connaître la relégation. Si on laisse partir Neymar, et j'ai même entendu qu'il voulait faire virer Verratti, celui qui court plus sur le terrain. Oh là là, franchement. Et c'est ça, c'est en nous expliquant ça que vous allez nous dire que là maintenant, il y a une éthique sportive. Il y a une éthique sportive. Depuis quand le Paris Saint-Germain a donné la chance aux joueurs qui sont nés à Paris et qui ont grandi à Paris ? Depuis quand ? Vous ne vous souvenez pas d'Hanelka ? Vous ne vous souvenez pas d'Hanelka ? Voilà, lui, il était au Paris Saint-Germain. On l'a traité comme du n'importe quoi. Il est parti, il a eu la carrière qu'il a eue. Et maintenant, vous voulez nous expliquer que c'est terminé alors que depuis la nuit des temps, le Paris Saint-Germain, on n'a rien à faire de tous ceux qui jouent en Ile-de-France. Et maintenant, on va virer Neymar, on va virer Messi. Oh là là, franchement, vous avez une stratégie d'opportuniste. C'est tout. Il n'y a rien qui est réfléchi. On dirait que le Paris Saint-Germain, c'est un enfant qui le gère. Tu vois ? Quand on lui dit non, il commence à sortir son portefeuille et il fait du grand n'importe quoi. Je vais lui, je vais lui. Je vais acheter la lune. Je vais acheter le soleil. Je vais acheter tout le monde. C'est du grand n'importe quoi. Vous êtes nul. Vous n'avez aucune éthique. Aucun, aucun principe. Vous ne cherchez qu'à faire de l'argent. Et là, vous réussissez. Parce que là, à défaut de vendre des maillots, vous vendez du papier. Avec toutes les affaires de feu de l'amour que vous êtes en train de nous faire subir, on voit très bien, clair dans votre jeu. Parce que quand tu regardes les articles, il faut les payer. Pour voir tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Eh oui, eh oui. Ou sinon, c'est des gens qui font des vidéos et qui t'expliquent ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Et voilà, ça rapporte de l'argent. Voilà, vous n'êtes qu'une machine à fric. Vous n'êtes rien d'autre.